Dans cette période un petit peu compliquée avec les deux derniers matchs qui n'ont pas été ce que vous attendiez et ce Covid qui est venu un peu troubler la préparation, comment le groupe vit tout ça ces dernières semaines ? Déjà on a procédé à un retour à la normale ce qui était très important pour nous parce qu'il y a eu une petite hémorragie avec quelques cas donc il fallait qu'on soit capable de stopper l'hémorragie pour pas qu'on se retrouve à enchaîner sans jouer deux matchs d'affilée donc on s'est attelé à ça et puis après on a repris comme on a une semaine longue on a repris ce début de semaine donc là il y a un retour à la normale. On avait déjà pris le temps de toute manière de faire le bilan, on est déjà projeté donc on ne pense plus trop à ce qui s'est passé derrière, on est projeté sur ce qui nous attend. Quel point par rapport aux deux défaites ? Pour moi il y a deux points différents, contre Angoulême l'engagement était là et on n'a pas fait preuve de maîtrise notamment dans nos temps forts à nous et dans les temps faibles et contre Bourgouin on n'a pas été tout le temps présent sur l'intensité qu'on aurait dû mettre dans ce match là. C'est ce que je répète aux joueurs, on ne peut pas accepter que l'équipe d'en face mette plus d'intensité que nous, ça c'est la base du rugby et puis après il y a ce qui concerne le jeu, il y a eu contre Bourgouin le fait qu'on ait raté 14 points au pied et le reste mais je crois que déjà c'était deux matchs qui ne se ressemblaient pas dans leur contenu et qu'il faut qu'on soit capable de tout rassembler pour continuer à nouveau à progresser. Parce que j'ai trouvé que jusqu'à présent on était capable de progresser et là on a eu un petit temps d'arrêt sur ces deux matchs là. Voilà, maintenant il faut partir de l'avant et il faut aussi se faire plaisir parce que c'est ça le plus important. Mais le bord de Dijon. Ah, allez on y va, Dijon. Le victoire impérative. Le victoire impérative déjà, moi je pense que ce qui est important pour nous c'est de sortir un gros match. Au-delà de l'aspect résultat, au-delà de l'aspect comptable, je crois que nous on a besoin de faire un gros match. Voilà, et si gros match il y a, et je le dis et je le répète, et qu'on tombe sur plus fort que nous, ben c'est pas grave. Ce qui m'embête sur les deux derniers matchs, et là on peut revenir sur les deux derniers matchs précédents, c'est que je trouve qu'on s'est sabordé un peu tout seul. Voilà, pour moi en tout cas sur les matchs au moment AM, les défaites elles sont dues au fait qu'on n'ait pas bien joué et qu'on n'ait pas bien géré nos matchs. Voilà, donc à Dijon il faut faire un gros match. On tient l'objectif, c'est pas plus fort que vous, on le sait. Vous savez, je connais trop le rugby pour pas m'enflammer, pour pas savoir que aussi certaines équipes se transcendent quand elles ont continué. Ça peut être plus fort, on l'a vu sur un match. Voilà, donc aujourd'hui je crois qu'il faut qu'on se concentre sur le fait d'être très bon, d'être meilleur que ce qu'on a été par le récent passé, pour pouvoir retrouver de l'allant et puis retrouver la satisfaction. Et bien sûr, on l'espère tous, le goût de la victoire. Mais il faut savoir prendre les choses les unes après les autres, c'est important. Une équipe qui est capable un peu de pire comme du meilleur. Oui, je trouve que c'est une équipe qui est capable de réaliser des bons enchaînements, voilà, et qui par moment aussi peut se perdre sur certains domaines. Capable de très belles performances, comme de mauvaises, donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est souvent quand elle arrive à rassembler tous les éléments, c'est une équipe qui peut être très dangereuse. Donc nous, il faut qu'on s'attende à tout, surtout que j'ose imaginer qu'aussi avec leurs récents résultats, ils vont avoir à cœur de faire un gros match. Donc à nous de rester focalisés sur nous et surtout de mettre le curseur à intensité très haut. Bon, Quentin, après les deux derniers résultats qui n'ont pas été convaincants, on attend bien sûr une réaction, une forte réaction ce week-end de la part du groupe. Oui, on y a travaillé toute la semaine. C'est vrai que nous, on en a besoin déjà de retrouver la victoire et donc on y va, oui, pour emporter une victoire. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer par rapport aux deux derniers matchs ? À les deux derniers matchs, dans l'engagement, on y était. On n'a peut-être pas appliqué la stratégie qu'on avait mis la semaine. Donc là, on va essayer de s'appliquer beaucoup plus sur la stratégie qu'on a mis en place. Et je pense que dans l'engagement, on y sera. Donc oui, la stratégie, oui. Et puis envoyer un message à vos concurrents après deux défaites, notamment Massy, Chambéry, dire que bon, c'était pas un coup d'arrêt, c'était plutôt vous qui avez perdu les matchs que l'adversaire qui les a gagnés. Donc là, remettre les pendules à l'heure, entre guillemets, dimanche. Oui, notre objectif, c'est toujours le même. De toute façon, c'est d'être en haut du classement. Donc pour ça, il faut gagner les matchs. Il ne faut pas laisser les points à côté. Toi, ça fait, depuis que tu es arrivé au club, ça fait maintenant... C'est ma troisième saison. Troisième saison. Alors, comment tu le sens ? Est-ce que tu as senti à titre personnel une évolution, une progression dans ton jeu ? Moi, les deux dernières saisons, je n'ai pas été épargné par les blessures. Donc là, pour l'instant, je touche du bois, tout se passe bien. Et non, après, moi, dans le jeu, je me sens très, très bien. Le staff me fait confiance. Donc moi, je me sens super bien pour l'instant. C'est ton poste, c'est à l'arrière ? C'est vraiment le poste où tu te sens... Oui, oui, à l'arrière, oui, oui. Le dernier match, j'ai un petit peu joué à l'aile, donc je peux dépanner aussi à l'aile. Mais oui, à l'arrière... C'est là où tu as les meilleures sensations. Oui, c'est ça. Au niveau de tes partenaires, au niveau des combinaisons entre les trois quarts arrière, il y a du sens une progression par rapport à la saison dernière, avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés, comme Emerson... J'ai l'impression que l'année dernière, on se reposait beaucoup sur un pack plutôt dominant, quand même. Et je trouve que nous, derrière, là, on arrive à imposer un peu plus notre jeu, envoyer un peu plus de jeux, donc on se fait plaisir cette année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501